Salut, 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 salut les amis. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, le sénateur Kletouz. C'est la mouvance Khan. Et le premier résultat vient de tomber. On parle là des équipes qui se qualifient déjà pour les cas de finale. Et là, l'Angola jouait contre la Namibie. Et j'ai regardé leur rencontre. C'était formidable de chez Formidable. Les Angolais ont joué. Ils ont vraiment joué. Les Namibiennes aussi ont joué. C'est pas pour vous si vous avez regardé ces rencontres. C'est 3 buts à 0. Ça s'est soldé à 3 buts à 0. Il y avait à peu près 28 000 personnes au stade. Donc, l'Angola vient de se qualifier pour la coupe tout première fois. Au deuxième ou troisième, tout si vous voulez bien, en cas de finale de la Cannes. Ils ont organisé en 2010. Ils ont eu des difficultés au monde. Vous avez vu vous-même. Ils se sont qualifiés pour la coupe du monde. C'était aussi très compliqué pour eux. Tout à l'heure, je vais vous donner le classement de l'équipe nationale du Cameroun qui va jouer contre le Nigeria. Mais avant cela, vous devriez savoir que l'Angola attend l'équipe qui va se qualifier entre le Cameroun ou le Nigeria pour les cas de finale. Et si je m'en tiens à ce que j'ai vu contre la Namibie, ça sera du fireworks. Il y a eu deux cartons rouges dans ce rencontre. Nos défenseurs, Namibien, qui a fauché un attaquant angolais, a eu un carton rouge. Et le gardien angolais aussi, qui est sorti pour toucher le ballon hors de sa surface, a eu un carton rouge aussi. Donc, les amis, voilà ce qui s'est passé. Et l'Angola a eu plusieurs opportunités pour scorer d'autres buts. Mais bon, c'est ça le football. Ils ont réussi de façon très très solide, avec Maestra, de marquer trois buts. Trois buts dont à zéro contre les Namibiens, qui n'ont pas démérité. Les Namibiennes ont vraiment joué, les amis. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment joué. Mais je vous le dis encore, que même comme nous sommes en train de parler de la Cannes, nous devrons aussi rester focus pour parler des choses qui nous concernent. La surveillance de l'AES, c'est aussi très important pour nous. On parle de la Cannes, mais les yeux doivent être rivés sur ces différents aspects-là. Et la suite, nous allons voir. Oui, nous allons voir la suite. Dans quelques minutes, simplement, le Cameroun va jouer contre le Nigeria. Et là, tous les boutiques sont unanimes que ça sera l'un des meilleurs matchs de la Cannes, qui se joue en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de ces deux équipes-là, on parle de l'histoire même de la Cannes. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun a remporté, je crois, trois fois la Cannes face aux Green Eagles de Nigeria. En 84, le Cameroun a battu le Nigeria en Côte d'Ivoire. En 88, tu penses encore que le Cameroun a battu le Nigeria au Maroc. Donc, en 2000, le Cameroun a battu encore le Nigeria à Soleré, à Lagos. Mais, il y a eu des rencontres aussi que le Nigeria a battu le Cameroun. Comme en 2019, la Cannes 2019, le Nigeria a battu le Cameroun. Donc, on va voir, ça sera quand même quelque chose de formidable. Mais, première information que vous devriez avoir, c'est que... Il y a un matin de simpore qui dit, bonsoir, sénateur, sois béni au nom du Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Vous devriez savoir, c'est que Aboubaka Vincent ne va pas jouer cette rencontre. Selon le classement qu'a publié la page Facebook des Lyons Indomptables. On a vu ça sur Fekafoot aussi. Et le système de jeu qu'ils ont à préférer, c'est le 3-4-3. Ça veut dire qu'ils ont à préférer densifier le milieu du terrain. Parce que vous savez que le Nigeria a de très bons attaquants, à l'instar de Oshimane. Donc, c'est quelqu'un à contrôler, à se surveiller. Et l'entraîneur a accès sur le système de jeu autour de cette attaque nigérienne. Qui est très formidable, qui fait des choses agréables. Mais bon, il faut dire que le Nigeria n'a pas marqué autant de buts. Mais, ça peut arriver. Et s'ils ouvrent leur compteur de buts, désolé les amis, face au Cameroun, ça peut être salé. Donc, Son Baranak a décidé d'aligner les joueurs dans ce système de 3-4-3. Je vais vous donner les noms. Je commence par la défense. Au goal, on aura Fabrice Ondoie. C'est lui qui sera le gardien de ce soir. Fabrice Ondoie. Et devant Fabrice Ondoie, on a Christophe Aou. On a Omar Gonzalez. Et on a Castelletto. Donc, voilà les trois défenseurs. Les défenseurs centraux que Rigobertson a décidé de l'utiliser. Et au milieu du terrain, l'allier gauche est au milieu du terrain. Pour épauler Castelletto et Ouh. Donc, c'est Toulou. Et de l'autre côté, on a Gamaleu. Ça, c'est au milieu du terrain, les axes. Donc, vous voyez qu'un Gamaleu peut mieux dribbler. Peu, peu. Toulou est musclé dans sa défense. Il doit rentrer de temps en temps à couvrir les défenseurs et autres. Mais un Gamaleu, il est offensif. Donc, on a au milieu du terrain, un Toulou. On a Zambouanguissa. On a Tcham. Et on a un Gamaleu. Et à l'attaque, c'est un trio d'attaque. Ils ont, bon, en quelque sorte, prouvé qu'ils pouvaient jouer et marquer des buts. On a Koudou. On a Magri, le numéro 9. On a Charles, Toko et Kambi. Voilà dans le classement, les amis de Rigobertson, aujourd'hui, face au Nigeria. Je récap. Son veut jouer en 3-4-3. Dans le milieu du terrain, Gani, avec beaucoup de joueurs. Et il a densifié le milieu du terrain pour rendre le jeu nigérien un peu... Donc, pour casser le jeu nigérien en disant ça comme ça. Je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas compris. Il a joué en 3-4-3. Donc, au but, on aura Fabrice Odoa. À la défense, on a Christophe Aou. Oma Gozales. Castelletto. Au milieu du terrain, Mtoulou. Zambou. Mtcham. Gamaleu. Et à l'attaque, on a Nkoudou. Magri. Et Toko et Kambi. Et sur les bancs, on a André Ounana. On a Tchato. Voilà donc les noms. Je ne veux pas, vous pouvez aller là-bas regarder, les amis. Je vous connais. Très, très intelligent. Pour vous, les amis, vous pensez que... Qui va remporter ce match ce soir ? Cameroun-Nigéria. Ils vont jouer au stade Félix Ophète-Boigny. On l'appelle ça encore du voie Félix-Sia. Qui va remporter le match ? Votre score du match, rapidement, les amis, parce que je vais mettre un thème à cette live. Vous pensez que qui de l'équipe du Nigeria ou de l'équipe du Cameroun va remporter cette rencontre ? Zlé Moumini Koulibaly dit qu'ils vont voir la suite. L'Angola va voir la suite, certainement, mon frère. Bonsoir, sénateur, c'est Moustali Houmadi. Merci. Il y a Annie Balor qui dit que c'est le Cameroun qui va remporter. Annie Balor dit que c'est deux buts en faveur du Cameroun. Sadek Christophe dit que c'est le Cameroun. Non, les amis, je demande le pronostic. Le match de tout à l'heure, dans quelques minutes, simplement. Qui va remporter le Cameroun ou le Nigeria ? Le score du match, c'est quoi ? Annie a donné deux zéros en faveur du Cameroun. Sadek Christophe a juste dit que c'est le Cameroun, mais pas donné le score du match. Suleymana Abdoulaye en voit le cœur. Bonsoir, bonsoir, mon cher. Bonsoir, j'espère que tu vas très, très bien. Il y a Karim Kone qui dit Cameroun 2, Nigeria 0. Après Karim Kone, vous aussi qui regardez, est-ce que vous pouvez donner votre pronostic de ce match Cameroun-Nigéria ? Marie-Bénadette Kembu, je suis votre fan depuis Ekona, grand sénateur. Marie-Bénadette, ouais, ouais, ouais. Si tu es à Ekona, confie quoi ta, je suis un gars de confie quoi ta. Salut à toi, Marie-Bénadette Kembu. On a Franck Kembu qui dit 2-1 en faveur du Cameroun. Goss Smith, good evening to you. Yeah, good evening Goss Smith. I hope you are okay. Mohamed Ablis, Cameroun 4, Nigeria 0. Wow, les gars du continent n'ont pas peur de chiffres. Moudou Mouta Ali dit Nigeria va battre 3 buts à 1. Le Cameroun, donc le Cameroun rappel de Selon Mouta. 3 buts à 1. Pablo Banga Moua dit c'est 1 pour le Cameroun, 0 pour le Nigeria. Amadou Michundap, 2 pour le Nigeria, 1 pour le Cameroun. Marie-Bénadette Kembu, 2 à 0 en faveur du Cameroun. Franck Kembu, we will take that cup. Franck, we will take that cup. We will take that cup. We will be optimistic. We will see what happens in a few minutes now. Lisa Marie Nellman qui a dit un single, dont un but. En faveur de qui, Lisa Marie? Le Cameroun 3, Nigeria 1. Ok, prot. Suleman Abdoulaye, Cameroun 4, Nigeria 0. Wow, Suleman n'a pas peur de chiffres. Bouba Kande, je voudrais vous demander d'en parler sur un sujet. Bouba Kande, il s'agit de quoi? Donne-moi rapidement le sujet parce que je vais mettre un terme à ce live dans quelques minutes. Gossmeet, Cameroun 1, Nigeria 1. Ok, bro. Ok, I got you. Those are your pronostics. So, we're waiting for them. The encounter is going to be playing in a few minutes. We'll see who between the two clubs or the two teams are going to win the encounter. Emile Madhva dit Cameroun 2, Nigeria 1. Ani Balor dit Niger don't finish mocking Onana pass. Yvon Eterpuni. Yeah, I don't see plenty, plenty where they mock Onana. Onana, Onana, Onana. But Onana is not going to be the goalkeeper tonight. That's the thing. He's not going to go. But they should know that Onana is the best goalkeeper in Africa. Even in Cameroun, Onana is the best goalkeeper. But I don't, I think he has a problem of state of mind actually. So, it's better for them to play with Fabrice Oda. There's no big deal. He supports them. He's always supporting them. He coaches them even. He alerts them when he's on the pitch on the other side of the pitch. Moudou, Mouta, Ali, Nigeria 2. Cameroun 1. Voilà. Yeah. Chacun donne son pronostic du match d'aujourd'hui. Mais la tendance est en faveur du Cameroun. Est-ce qu'il y en a qui pensent que le Cameroun va perdre aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui pensent que le Niger va perdre aujourd'hui? Moi, je suis fait pliant. Parce que le Niger, c'est un pays africain. Le Cameroun, c'est un pays africain. So, le Cameroun a essayé de faire la Coupe. Nigeria a essayé de faire la Coupe. You're watching from Bamenda, from Ekona, from Boya, from Tiko, from Moutengene, Mouyuka, Ombé, Malende, Balangi. You're watching from Winder Cup, from Cameroun, from Betoie, all over the place. You're watching from Winder Cup. Okay. So, je donne rapidement. You're watching the classions again. You're watching the classions. You're watching from Kudou Magri and Toko Ikambi for attack. Donc, voilà dans le classement les amis. Christophe Aou, à la défense. Gonzales, Castelleto. Et au milieu du terrain, nous avons Toulou, Zambo, Ntiam, Gamaleu. Et enfin, à l'attaque, nous avons Kudou, Magri et Toko Ikambi. N'oubliez pas qu'au goal, c'est Fabrice Ondua, l'ex de la Fondesport, l'ami intime de André Onana. Omar Chambalde, this match is going to be very, going to define my penalty kicker of 4-3 for Nigeria. This is my pronostic. Okay, Omar. If you say so, I have noted. Taore Adamo, Nigeria 3, Nigeria 3, le Cameroun 0. Frank Kaido, nous avons besoin d'une sixième étoile. Okay. Le Cameroun a besoin d'une sixième étoile. Alors, les amis, nous avons d'autres plateformes. Je vais vous donner dans quelques instants. Coucou Lyon. Coucou Lyon de Muni. Ça commence à quelle heure? 21h, cher mon cher. 21h. Il nous reste combien de minutes là-bas? Dans quelque chose comme... On va regarder rapidement pour mesdits. Nous sommes... Il nous reste... Il est 23h, 28h. Donc, à peu près dans 42... Dans 22 minutes. Le match commence dans 22 minutes. Dans 22 minutes. Le match commence dans 22 minutes. On a... Il est un premier international studio. On a fait des caméron de Win Nigeria. Pour gagner le premier half contre 1984. Donc, coucou Lyon. J'espère que tu as compris. Marie-Bénadette Kembo. Le gardien du peuple. Fabrice Ondoie. Oui, c'est vrai. Même s'il fait des erreurs, on le comprend toujours. Même si on en a via, il fait des proèses. On va dire, oh, c'est son travail. Donc, c'est cette incompréhension-là que moi... En fait, je ne suis pas d'accord avec ça. De comparer les deux gardiens. La vérité, c'est que... On en a un mondialement reconnu. C'est le meilleur gardien africain. Maintenant, les Camonnais préfèrent Fabrice Ondoie. Pour des raisons nostalgiques. Parce qu'elle a gagné la Cannes en 2017 au Gabor. Landry et Yanky dans 22 minutes. Oui, mon frère. Que le meilleur gagne. Merci. Coucou Lyon. Dagny. Dramey Abdu. Bonjour. Bonjour, mon cher. Ok, à tout à l'heure. Lors de la première mi-temps, nous allons aussi discuter ensemble pour voir ce que vous pensez de 45 premières minutes. Les amis, vous pouvez aller sur YouTube pour vous abonner sur la chaîne Bantu Media People. People, c'est P-E-O-P-L-E. Bantu Media People. People na P-I-O-P-L-I. Bantu Media. I also have Bantu Media Authentique. Bantu Media Authentique. Bantu is B-A-N-T-U. Media. M-I-D-I-E. Authentique. A-U-T-H-I-N-T-I-Q-U-I. On a subscribe, on a subscribe, on a subscribe, on a subscribe. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et aussi, si vous avez le temps, partagez cette vidéo. Dans quelques instants, je serai de retour pour parler de 8 ans. Je compte beaucoup sur l'apparition de Vincent O'Nana. Sauf miracle ou erreur, sauf s'ils sont à tromper les gens en publiant ce classement que je viens de vous donner. Il ne sera pas là. Salahou Mahmoud. Bonjour, je suis au Comor. Salut mon frère Comorienne. Bonsoir, chef. Il y a le direct. Eh bien, Stéphane Moafo. Oui, mais je suis en direct, frère. Je suis ivoirien. Non, non, pour le moment, je ne fais pas ça. Mais je supporte le Cameroun. Waouh, mon frère ivoirien qui supporte le Cameroun. Merci, 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 mes frères. Ok. Cette plateforme, comme je vous ai dit, on parle de sport, de football. Et pendant cette période, mais n'oubliez pas que nous publions des informations sur l'actualité africaine. Nous sommes là pour réécrire l'histoire. Nous sommes en train de mener une guerre communicationnelle pour libérer les consciences. Faire savoir au peuple africain que ce n'est pas uniquement la distraction, ce n'est pas uniquement l'église. Nous devrons nous mettre focus pour la libération économique de notre continent. Tous ces éléments-là, concours, a fait quoi, les amis ? Nous, brainwash, ça fait en sorte que nous oublions nos objectifs. Mais nous sommes là pour essayer de rappeler aux uns et aux autres que nous devons être focus pour la libération de notre continent. Fait que c'est très important, les amis. Ben, je crois que je vais prendre congé de vous. Et je reviens juste dans quelque chose comme 50 minutes. Merci les amis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada